Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Sachez que cette semaine, je suis partie faire un tour dans la boutique Dans les yeux de Gaïa et j'ai acheté pas mal de tarots et d'oracles. Je vais vous en faire profiter sur cette guidance. Je vous ferai une vidéo bonus avec toutes les références que vous pouvez retrouver. Allez mes vierges, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les vierges, c'est parti ! On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant ce mois de novembre. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vraiment vous accompagner tout au long du mois. Allez, pour les vierges. Ok ! Oh ! Joli ! Eh ben dis donc ! Eh ben, eh ben ! Ici, on nous parle de l'ouverture du cœur et derrière, j'ai quand même l'amour. Donc là, je ne suis pas du tout sur le tirage sentimental, je suis sur le tirage général. Mais quoi qu'il en soit, en fait déjà, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande de vous ouvrir un petit peu aux autres, de ne pas rester enfermé ou renfermé ou dans l'isolement. On est en train de vous dire qu'au niveau de ce qui vous entoure, il y a des possibilités de rencontres. Alors, ce n'est pas que sentimental. Ça peut vraiment nous parler de rencontres professionnelles, de nouvelles connaissances, de rencontres amicales, d'accepter potentiellement des invitations au niveau familial ou amical. C'est tout simplement déjà l'ouverture de votre personne vers l'extérieur. Et puis, bien sûr, pour des personnes qui peuvent être célibataires, on est en train de vous dire en tout cas que si vous souhaitez avoir l'amour dans votre vie, ce ne sera pas en restant ancré dans vos habitudes, mais en essayant de faire des choses différentes pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Ok, intéressant, ça commence bien les vierges. On va regarder maintenant quel va être justement votre état d'esprit parce que ça, c'est ce qui vous entoure. Mais je dis très souvent, il peut faire beau dehors et qu'on reste à la maison enfermé devant Netflix, par exemple. Donc là, justement, ce qui vous entoure est plutôt positif. On va voir maintenant quel va être votre état d'esprit pour les vierges, s'il vous plaît. Quelle va être l'humeur, le moral, l'énergie du moi ? Ok, bon, intéressant, ok, ok. Ici, on nous parle de la novice. Ici, on peut nous parler justement de se remettre dans la peau d'un début, d'un démarrage, d'un apprenti. C'est qu'encore une fois, je sens que vous allez peut-être sortir sur un pan de votre vie, de votre zone de confort. Ça peut être pour démarrer des choses, donc par exemple, pour apprendre une nouvelle compétence, donc faire une formation pour vous renseigner sur de nouvelles choses. Il y a comme ce côté, je démarre quelque chose que je ne connais pas encore ou que je souhaite perfectionner. Et puis, la novice peut aussi nous parler de début, de démarrage qui ne vous met pas forcément dans une situation où vous êtes à l'aise, mais ça peut être aussi par rapport aux autres. Encore une fois, je ressens beaucoup le côté lien social pour vous durant ce mois de novembre. Alors, on va regarder un peu plus précisément pour voir quel va être justement l'état d'esprit qui vous accompagne, quelles sont les précisions que l'on souhaite nous apporter. Ok, ici, on nous parle d'épreuve et ici, on nous parle de guérison, magnifique. Et derrière, j'ai la carte de l'apaisement. Donc, c'est comme si, si on essayait de faire en sorte que vous puissiez apaiser votre morale, votre mental, votre état d'esprit, notamment si vous devez sortir de votre zone de confort, de votre zone de routine ou de votre zone d'habitude. Peut-être que pour certains ou certaines, c'est quelque chose qui est compliqué, peut-être juste à ce moment-là, à ce moment précis. Mais quoi qu'il en soit, je sens que vous dépassez ça sur ces prochaines semaines puisqu'on nous parle ici de début, de démarrage et d'innocence. Vous savez, quand on découvre un peu les choses et c'est comme s'il y avait une crainte, mais que vous arriviez à dépasser. Peut-être que pour certains, vous démarrez un nouvel emploi, une nouvelle activité. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie. Il y a ce côté début et démarrage qui va être intéressant pour vous dans le sens où ça peut se pérenniser. C'est quelque chose que vous débutez, donc vous ne le concrétisez pas durant ce mois de novembre. Mais en tout cas, ça vous apporte du bon puisqu'ici, on nous parle de la guérison. Et avec ce verre, moi, je ressens tout de suite le chakra du cœur. Il y a comme quelque chose où vous vous faisiez peut-être plus confiance. Vous n'aviez plus confiance ni en vous, ni à l'extérieur, ni au couple. Peut-être que vous avez été aussi déçus au niveau professionnel, au niveau de vos collègues ou du management. Bref, ici, je sens qu'on guérit, on apaise quelque chose qui vous empêchait d'avancer. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire, voir ce qui vient vers vous, mes vierges. Ok, ici, on nous parle de la rapidité. On nous parle ici, eh oui, de la trahison. Donc, pour certains, c'est vraiment la confiance qui a été égratignée. Et ici, on nous parle de l'instabilité. Donc, je sens ici qu'on essaye d'apaiser, et de manière peut-être surprenante, peut-être de manière plus rapide durant ce mois de novembre, quelque chose qui est resté dans vos énergies. Ici, on nous parle de trahison qui a engendré une instabilité, soit de confiance en vous, de confiance aux autres, de perspective et de projection également sur l'avenir, de manière un peu plus optimiste ou un peu plus positive. Quoi qu'il en soit, c'est beau parce qu'ici, on nous parle bien de débuter quelque chose, d'essayer, de tenter. Et puis, en plus de ça, vous avez la guérison juste au-dessus. On va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire, quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Magnifique ! Ici, regardez, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose de neuf. qui arrive dans votre vie que vous allez peut-être initier ou c'est peut-être un coup de pouce ici de l'univers. Quand on est sur la carte de la mort, on est sur une transition et sur une transformation pérenne. Ce n'est pas quelque chose que vous faites juste pendant une semaine. C'est quelque chose que vous initiez, mais vous le faites, et ça vous va très bien, les vierges, vous le faites petit à petit dans le but justement d'une continuité. Ici, on nous parle du travail. Alors, j'ai... Parce que comme c'est sur la trahison, on peut bien sûr nous parler du domaine professionnel propre, tout comme on peut nous parler des efforts que vous allez mettre en place, du travail, de la détermination que vous allez faire durant ce mois de novembre. Donc ici, on nous parle d'efforts, mais que vous consentez puisque ici, on a la novice, le débutant, le démarrage. J'ai l'impression que... Comment dire ? Vous mettez un peu un coup de pied aux fesses pour vous dire, allez, cette fois, j'y vais, je tente, je recommence, j'essaye, malgré effectivement la peur que ça peut engendrer parce que ça peut vous faire remémorer une situation du passé qui était peut-être douloureuse. Magnifique ! Bon, et avec l'instabilité, on a le cavalier de bâton. Donc, je vous sens vraiment déterminé. Retrouvez une force en vous. N'oubliez pas que le mois de novembre, c'est le 11e mois de l'année. Donc, la carte de la force dans le tarot de Marseille. Et c'est la force que l'on a sur soi. Ce n'est pas l'emprise que l'on a sur les autres. C'est comment on arrive à se stabiliser, comment on arrive à se dépasser soi-même. Et ici, avec le cavalier de bâton, écoutez, je sens en tout cas qu'on sort de quelque chose où on était dans une intériorité, on était renfermé, on était isolé. Ça provoquait peut-être des émotions instables ou une vie justement instable. Et là, je sens que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance et vous y allez. Et derrière, magnifique. Et oui, j'ai le roi de coupe. Donc ici, on stabilise vraiment l'aspect émotionnel pour aller un peu plus dans l'action. Vous étiez peut-être en énergie yin, donc intériorité, pensée, inaction, repos. Et là, je sens que vous allez vers l'énergie yang qui est beaucoup plus aller vers l'extérieur, aller vers le danger, s'y confronter, etc. Magnifique ! Écoutez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les Vierges pour ce mois de novembre. Et oui, ici, on vous parle de votre dualité. Et on vous dit « Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. » On avait vu l'amour ici. « Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. » Intéressant ici, vous voyez, il y a comme un équilibre qui est retrouvé, je vous disais, entre le yin et le yang où on sort de ses pensées pour se confronter à la réalité. Vous savez, c'est un peu comme quand on apprend quelque chose et qu'ensuite on l'expérimente. Et là, c'est comme si vous aviez appris, vous vous êtes peut-être renseigné, vous avez peut-être fait un travail sur vous. Et là, c'est le moment justement de l'expérimenter dans la matière, d'aller beaucoup plus dans le concret. Voilà les Vierges pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel. Allez, c'est reparti les Vierges. On va regarder dans le domaine des activités, du travail, des passions, des idées. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de novembre. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, j'en ai trop. Je sens que les cartes ont envie de vous parler mais là, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Ok, ici, on nous parle de la colère et derrière, j'ai le voyage. Alors, je sens qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous les Vierges. Ici, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous reminez. Alors, soit c'est quelque chose qui est déjà passé, soit c'est quelque chose qui est présent, soit c'est quelque chose qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose qui vous agace actuellement, soit par rapport à vos collègues, au management, soit par rapport à vos projets qui n'avancent pas. On sent que les énergies sont un peu cristallisées, vous savez, sont un peu électriques. On va regarder un petit peu justement quels vont être vos atouts ou les difficultés potentielles. Ici, on nous parle de la carte numéro 26 et 2 plus 6 égale 8, donc la justice dans le tarot de Marseille. c'est comme si vous ressentiez d'ores et déjà qu'il va se passer quelque chose au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Il y a quelque chose comme ça qui est déjà dans l'air mais qui n'est pas encore totalement arrivé dans la matière. Vous sentez que ça monte petit à petit. Alors, soit vous n'êtes pas d'accord sur des process, sur de nouvelles activités au niveau professionnel, au niveau de votre périmètre, soit il y a eu un refus et vous trouvez ça injuste parce que je sens la colère, c'est un peu la blessure d'injustice. Mais on va voir un petit peu comment ça évolue. Ok, ici, on nous parle de validation et ici, on nous parle de reconnaissance. Ok, alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous avez fait énormément ces derniers temps, vous n'avez pas compté vos heures, vous n'avez pas compté votre temps ni vos efforts et pour autant, vous n'avez pas eu la reconnaissance que vous attendiez ou peut-être qu'on vous a refusé quelque chose. On peut également nous parler pour ceux qui recherchent actuellement un emploi où vous avez l'impression que vous avancez à contre-courant. Quoi qu'il en soit, je vous disais, carte 26, la justice du coup, 8, la justice dans le tarot de Marseille. Moi, j'ai l'impression qu'au mois de novembre, les choses se débloquent, qu'elles soient positives ou négatives. J'ai l'impression qu'on ne reste pas dans cette attente, dans cet entre-deux. Il y a quelque chose ici où il y a un résultat. On va justement développer pour voir comment ça évolue. Alors, d'autant plus que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue mais surtout au niveau collectif. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, oui. Vous voyez, ici, j'ai la période hivernale. Ce que je ressens, c'est que les choses étaient bloquées et que ça commence à vous stresser. Ici, on nous parle d'une période propice. Je vous disais que le mois de novembre, pour le coup, il y a des choses qui se débloquent pour vous. Soit des réponses, soit des avancées, soit un nom catégorique de ce que vous demandez et ça va vous permettre, justement, de vous diriger vers d'autres choses. Pourtant aussi, moi, je vois quand même des opportunités. Ici, on nous parle de collègues et de l'été. Bon, j'en ai trop, j'en veux qu'une mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui s'apaise. Pas forcément au début de mois, ça arrive après. Ici, on nous parle de quelque chose d'éphémère. Donc, vous voyez, pour moi, ça ne dure pas ce sentiment, cette période, cette colère, cette insatisfaction ou ce manque de reconnaissance. ce n'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Je veux juste avoir des précisions. Pour certains, on peut nous parler parce que je vois ici bon départ et je vois également ici le voyage. On peut tout à fait nous parler soit de déplacement professionnel, soit de départ de votre entreprise. Pour certains, c'est peut-être même aller travailler dans une autre ville ou travailler à l'étranger. Il y a peut-être ce projet que vous avez également. Eh oui, ici, on nous parle de dévalorisation. Je vous disais, il y a un manque de reconnaissance pour vous que vous estimez. Ici, on nous parle du social, donc on nous parle des relations, des collègues, des partenaires et des clients et on a pour certains l'envie justement de s'extirper de cette situation ou de ce métier ou de cette entreprise. certains, il y a une envie d'indépendance de retrouver un peu sa liberté. Ce n'est pas pour tout le monde mais cette indépendance, on peut aussi se dire que c'est sortir ici de ce carcan ou de ce quiproquo ou de ce manque de reconnaissance. Et derrière, j'ai à nouveau les collègues qui sont sortis. Donc, il se peut que vous en vouliez à certains de vos collègues. J'ai un message, c'est peut-être pour une personne. Vous avez l'impression en fait d'en faire beaucoup quand certains ont justement un poil dans la main et ne font pas grand-chose et pourtant on ne leur dit rien par exemple. Et c'est quelque chose qui vous énerve profondément. Vous avez l'impression que certains sont planqués alors que de votre côté, vous allez au front, vous faites les choses et vous vous dites je ne comprends pas en fait pourquoi je fais tout ça alors que je n'ai pas de reconnaissance de mon côté. Quoi qu'il en soit, on vous dit que la période est favorable pour de la nouveauté, pour soit démarrer une formation, soit rechercher, faire des recherches par rapport à ce que vous pourriez faire, des recherches de nouvel emploi, des recherches de projets personnels, commencer à initier les choses. Ici, je ne ressens pas encore une fois la concrétisation, je ressens les prémices, je ressens le début. Ça peut démarrer par une colère, un ras-le-bol. La colère a du bon, elle nous permet d'agir, d'être dans l'action. Il ne faut pas non plus être dans la réaction à chaque fois, mais ça montre en fait où sont vos limites et celles qui ont été déjà dépassées. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui ! Vous voyez, avec l'hiver, on a ici le pendu. Donc, les choses sont bien bloquées pour vous les vierges où il y a une situation que vous estimez bloquée ou qui prend un peu trop de temps. On va voir justement comment ça évolue, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire. Magnifique ! Ici, j'ai le magicien. Donc, je vous disais, cette colère, cette rumination ou cette injustice vous permet en fait d'actionner des choses. Vous permet également de vous dire que vous avez telle connaissance, telle compétence, tel savoir-faire ou du savoir tout simplement que vous allez pouvoir mettre au service d'autres choses, que vous allez pouvoir avancer. Et en fait, j'entends, alors c'est peut-être pour une personne d'entre vous, ils regretteront une fois que je serai partie, ils verront en fait tout ce que moi, je faisais. C'est ce que j'entends et encore une fois, c'est peut-être pour une personne. Mais je sens vraiment de la colère. Voilà, qu'il y a quelque chose mais qui va vous faire bouger. Et oui, ici avec le roi de bâton, très clairement, on actionne des choses, on retrouve son pouvoir, on retrouve l'envie d'avancer et on y va. Et je pense que la période est plutôt favorable parce qu'ici, j'ai la carte de l'étoile. Donc, on vous dit effectivement d'y croire et en fait, ce que j'entends aussi, c'est les choses n'arrivent pas par hasard dans votre vie. S'il vous faut quelque chose de plus coriace pour que vous puissiez prendre des actions, et bien c'est ce que vous trouverez sur votre chemin. Très souvent, on a parfois peur de prendre des décisions, de faire des choix parce que choisir, c'est renoncer. Et puis, il y a un moment où la vie nous met face à une très grande difficulté ou quelque chose que l'on ne supporte plus afin de pouvoir enfin commencer les changements dans sa vie. Allez, on va regarder avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. Pour les vierges, s'il vous plaît. On vous dit écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède d'une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Ici, encore une fois, il y a cette ouverture de soi vers l'extérieur, vers les démarches, vers l'action. Peut-être que c'est quelque chose, une situation ici qui n'a que trop duré et c'est un peu, c'est un peu comme le 10 d'épée. C'est la dixième épée qu'il fallait pour vous faire réagir et je sens qu'au niveau extérieur, il y a des choses qui se débloquent pour vous. Voilà mes vierges pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve les vierges pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va vous être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour ceux qui n'ont pas vu le tirage général, n'hésitez pas à le regarder parce qu'on en parlait déjà. S'il vous plaît pour les vierges, ok, c'est celle-ci. Ici, on nous parle des belles pensées et derrière, j'ai, eh oui, on en parlait déjà dans le tirage général, avoir des échanges. Encore une fois, on vous invite à faire des choses, à vous extérioriser, à renouer le lien aussi avec de nouvelles personnes mais ça peut être aussi renouer le lien avec votre autre. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez vraiment beaucoup plus dans justement l'intériorité, je pense, j'imagine mais je ne vis pas totalement ou je ne mets pas en place les actions. Ici, on vous invite à pouvoir justement actionner des choses dans votre vie pour améliorer pour certains ou certaines votre situation sentimentale. Allez, on va regarder avec celui-ci. On peut nous dire également que la communication revient dans votre couple pour ceux qui sont en couple mais je sens que ça doit aussi venir de vous parce que quand on est dans les belles pensées, on n'agit pas, c'est un peu comme le 4 d'épée. On est là, on pense beaucoup, on réfléchit mais personne n'est dans votre tête donc personne ne peut deviner ce que vous pensez. Ici, on nous parle du, on vous dit « dure le réveil ». Donc, on vous dit bien ici, vous voyez, c'est comme si on était à l'image de cette ours dans sa grotte en train d'hiberner pendant un certain temps et que là, aujourd'hui, c'est le bon moment, le moment est favorable durant ce mois de novembre pour sortir, pour faire de nouvelles connaissances, pour faire de nouvelles rencontres. En tout cas, je sens que l'extérieur vous est favorable. Là, c'est beaucoup plus votre état d'esprit. Eh oui, ici, on vous parle d'avis de recherche. Peut-être que vous êtes resté silencieux ou silencieuse envers une personne ou envers des personnes ou encore une fois, d'être beaucoup plus à la maison que vers l'extérieur. Et ici, on est en train de vous dire que vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose d'extérieur. Or, ici, on vous dit que vous êtes maître de votre vie, vous avez les clés de votre destin en main et que c'est à vous aussi de commencer, de démarrer, de faire des choses. Je dis très souvent « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est ce que je ressens totalement ici. Il faut que vous puissiez vibrer d'une certaine manière, être motivé, commencer à faire les choses afin que l'on vous mette sur votre chemin les bonnes personnes, les rencontres, les échanges et puis ensuite, de faire votre petit bout de chemin avec cette personne. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Je ressens que pour certains, vous avez une personne en tête. Magnifique. Eh oui. Ok. Alors, ici, on commence avec le fou et le fou, c'est le premier pas, c'est le démarrage, c'est on tente. Même si on est incertain quant au résultat, on essaye quand même. Alors, tout le monde a peur de l'échec mais la peur de l'échec ne réduit pas tout le monde à l'inaction. Donc ici, c'est dépasser cette peur de l'échec pour aller de l'avant. Je ressens que pour peut-être une ou quelques-unes d'entre vous ou quelques-uns, il y a une personne que vous avez en tête et vous n'osez pas en fait faire le premier pas. Vous vous demandez s'il y a une réciprocité et vous n'osez pas et regardez, on vous dit bien que vous étiez plutôt enfermé. Ce n'est pas que chez vous, c'est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos pensées. Ici, j'ai le pape qui nous parle justement de communication, d'échange, d'apprentissage. C'est comme si pour certains, vous aviez encore une fois peur de vous prendre un râteau et de ne pas vous en relever. Ici, avec le pape, on est en train de vous dire au contraire, la période est vraiment favorable pour communiquer, pour échanger, pour rétablir la communication peut-être dans le couple. Quoi qu'il en soit, il y a une aide qui va vous pousser à essayer de le faire. Pour certains, je le vois très clairement, vous le faites. Mais ici, on a la dispersion. La dispersion, dans votre tirage, je la ressens comme je fais un pas en avant, trois pas en arrière. Je commence, mais je me rétracte. Là ici, on vous invite justement au contraire à dépasser cette peur. On l'avait déjà vu dans le tirage général. N'hésitez pas à revoir ou à voir ce tirage parce que je trouve qu'il est assez parlant et c'est vraiment la continuité ici de ce tirage. On va regarder avec le tarot justement quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Ok, ici, on a le 5 d'épée. Beaucoup, beaucoup, c'est l'ego qui parle ici. On a ici le jugement et on a ici le 5 de coupe. Et derrière, j'ai le 3 d'épée. Ben oui, ça ne m'étonne pas que vous soyez beaucoup plus dans l'intériorité que dans l'action. Alors, pour certains, ici, on peut nous parler d'une expérience passée que vous n'avez pas digérie, mais ça peut aussi nous parler de vous être en froid avec une personne. Mais c'est beaucoup plus l'ego. On a envie d'aller vers cette personne, mais on se retient, on ne parle pas, on n'envoie pas de message, on n'appelle pas. Et pourtant, ici, on vous encourage. Vous avez votre libre arbitre. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a de la communication qui peut être rétablie. Mais c'est comme si vous n'aviez pas envie de faire le premier pas par colère ou par ego. Pourtant, ici, avec le pape plus le jugement, moi, je ressens quand même une possibilité de réconciliation ou de rétablissement de la situation. On peut également nous dire de renaître un peu de ses cendres, de dépasser cette peur, de dépasser cette crainte, de dépasser cette douleur qui peut-être actuellement c'est à vif. Et pourtant, on est en train de vous dire relevez-vous de ces expériences passées ou de cette personne qui vous a fait souffrir parce que votre futur n'est pas obligé d'être à l'image de votre passé. Mais ici, je sens qu'on y pense beaucoup. Justement, on commence à faire un pas et puis on se souvient peut-être de quelque chose. Il y a un rôlan comme ça du passé qui vous empêche d'avancer parce que quand on est sur le 5 de coupe, on est sur, c'est même pas la nostalgie, si on est en train de repenser à nos échecs passés ou à cette personne qui nous a fait mal ou ceci ou cela et à force de repenser à ça et d'être dans cette émotion-là, ça ne vous permet pas de vibrer un peu plus haut et donc un peu plus vers l'amour pour pouvoir avancer. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les vierges. Donc là, très clairement, l'extérieur vous est favorable. Maintenant, c'est le temps que vous devez prendre pour dépasser cette blessure, cette tristesse. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est de la colère, bien plus que de la tristesse. du cœur. Ici, on vous parle de la gratitude et là, c'est très clairement essayer justement de voir ces coupes qui sont derrière à moitié pleines plutôt que ces coupes renversées devant vous. Alors ici, on vous dit je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc ici, avec cette gratitude, on vous dit que tout n'est pas tout noir ou tout n'est pas tout blanc. Il y a plein de nuances dans la vie. On essaye peut-être de vous faire voir les choses différemment y compris par rapport à la personne que vous avez en tête, y compris par rapport à vos expériences passées. Quoi qu'il en soit, chacun avance à son rythme. Ici, on va dire que les éléments sont favorables aux échanges, aux rencontres, à sortir de sa zone de routine, à sortir de chez soi. Mais après, je sens qu'il y a quand même des choses à dépasser pour vous. On l'a vu dans le tirage général, pour certains d'entre vous, vous allez le dépasser haut la main, vous allez aller au-delà de cette peur. Pour les autres, prenez le temps nécessaire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Donc, allez à votre rythme. Voilà, mes vierges, pour votre tirage. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.